Bonjour, bienvenue sur TV78 pour cette journée spéciale depuis l'UMOP. Les universités des mairies de l'Ouest parisien se sont ouvertes ce mercredi matin. C'est au Pyramide du Port-Marly, c'est le rendez-vous des collectivités des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Sur place au programme, 24 conférences thématiques, des tables rondes, ateliers et formations. Plus de 70 intervenants experts entreprise sont présents sur place, près de 2000 participants. Et pour parler de cet événement, deux invités avec moi pour cette première émission dans ce plateau installé ici au cœur des universités des mairies. Pierre Font, bonjour. Vous êtes le président de l'Union des maires des Yvelines, maire de la commune de Sartrouville, président de la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine et vous êtes également l'un des vice-présidents du conseil départemental des Yvelines. À vos côtés, Jacques Kozovski, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le pendant, on va dire, de Pierre Font dans les Hauts-de-Seine, puisque vous êtes le président de l'association des maires des Hauts-de-Seine. Vous êtes également le maire de la commune de Courbevoie et vice-président de l'établissement public territorial Paris-Ouest. La défense. Alors, messieurs, petit tour de table pour commencer. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle édition, édition 2022 de l'UMOP ? Est-ce que vous êtes heureux de vous retrouver ce matin, Pierre Font ? Alors, nous sommes heureux de nous retrouver là. C'est un rendez-vous sympathique. Le contexte est quand même un peu lourd. On a eu une première réunion tout à l'heure avec des élus des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Et je dois dire que les craintes, notamment financières, liées à l'énergie, liées aux matières premières, liées à la situation économique globale, pèsent quand même beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler, Jacques Kozovski. Dans quel état d'esprit abordez-vous ces universités ? Le même état d'esprit. C'est-à-dire d'abord la chance de rencontrer nos élus. Que ce soit aussi bien des sénateurs, des députés, des maires. Se retrouver, disons, pour parler de nos difficultés. Parce qu'on s'aperçoit que, quelles que soient nos sensibilités politiques, on a les mêmes difficultés. Et ce qu'on aimerait, c'est être entendu un tout petit peu. Voilà. Pierre Font, c'est une nouvelle édition sous cette formule UMOP. On parlait avant d'université des mairies des Yvelines. Là, c'est de l'ouest parisien avec le département des Hauts-de-Seine. On sait qu'il a été question un temps de fusion entre les deux départements. C'est aussi de montrer toute la proximité entre les Yvelines et l'Haut-Seine. Et finalement, les problématiques rencontrées par les élus sont les mêmes sur les deux territoires. Oui. Et puis, je dois dire, je ne dis pas ça parce que Jacques est à côté de moi, mais nous nous connaissons et nous avons une très bonne entente. Et nous avons un certain nombre de sujets communs parce que nous sommes dans des continuités territoriales et que nos populations vivent sur cet ensemble de territoires. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve ensemble à ces universités. Alors, il y a beaucoup de défis qui se posent pour les maires. On va en parler aussi et dresser quelques-unes des thématiques qui vont être abordées aujourd'hui. Mais Jacques Kozovski, quel est l'objectif de cet événement ? C'est pour le maire, pour l'élu, avoir clé en main, plein de solutions, rencontrer des experts pour mener à bien aussi ses projets dans sa commune ? Vous savez, si les universités, c'était de trouver les solutions, on serait ravi. Le problème, c'est qu'on a les problèmes, qu'on n'a pas les solutions. Donc, peut-être en discutant entre nous, on s'apercevra qu'on a des mêmes difficultés. Mais les raisons de ces difficultés, on les sait bien. C'est les difficultés que nous avons sur l'énergie, sur les finances. Donc là, disons, comment dire, le problème qu'on pourrait trouver et surtout la solution qu'on pourrait trouver, ce n'est pas nous. C'est les remontées que nous faisons par les députés, par les sénateurs. C'est le gouvernement qui a la solution. Et la solution, on sait qu'elle est. Il faut faire des économies, c'est vrai. Mais il faut aussi ne pas appauvrir les collectivités locales. Car appauvrir les collectivités locales, c'est appauvrir toute la population et tous nos administrés. Donc c'est ça, notre difficulté aussi. Alors aujourd'hui, ces universités, elles permettent justement d'échanger. Il y aura beaucoup de tables rondes avec, disons, des responsables, des gens qui sont aujourd'hui députés, qui sont sénateurs, qui vont nous entendre, même si certains ont été élus, disons, de collectivités locales, ils vont nous entendre. Et j'espère que pour ça, ça pourra remonter, disons, au gouvernement pour qu'on puisse avoir les solutions. Donc poser les problèmes, éventuellement trouver des solutions par la suite. Il parlait, Jacques Kosowski, d'échanger. C'est le maître mot de la journée. Il n'y a pas forcément des occasions toute l'année de pouvoir échanger entre élus. Avec les agendas, on le sait charger des élus, Pierre Font. Oui, on a besoin de temps d'échange. On a besoin aussi de temps d'échange entre nous, d'échange aussi avec nos partenaires, que ce soit les entreprises, les institutions, les représentants d'autres collectivités, départements, régions, états. Donc c'est comme ça qu'on conçoit cette université. Des temps d'échange. Et puis aussi, les maires ne sont pas seuls face au problème. Quand, au cours d'une journée de ce type, ils s'aperçoivent qu'en fait, nous rencontrons tous les mêmes difficultés, on peut faire passer un message en disant, attention, on est dans une situation inédite. On le disait tout à l'heure, nous n'avons jamais connu, quelle que soit notre ancienneté, dans les fonctions de maire, une situation pareille. Jamais. Nous sommes ceux qui sommes au contact des populations. Et il faut qu'on fasse connaître la situation aujourd'hui des villes de France. Oui, parce que, allez-y, allez-y. Je vais me permettre de rajouter, nous n'attendons pas les universités, Pierre et moi, pour échanger. Bien sûr, oui, oui. Donc nous sommes l'association des maires du département. Donc on a quand même des réunions avec les autres collègues du département, disons, entre nous, pour pouvoir quand même poser nos difficultés, nos solutions. Et Pierre Fon disait ne pas se sentir seul aussi pour les élus. Avec un rôle de maire, on imagine des problématiques qui s'amoncèlent chaque année. Il y a de plus en plus de problématiques. Et finalement, le maire, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu la boîte à baffes. L'habitant va aller trouver le maire. C'est le premier lien, finalement, avec la population. Je suis sûr qu'en ce moment, j'ai changé tout à l'heure avec une maire d'une commune. On parle, par exemple, de crise des carburants. On va aller trouver le maire, alors que le maire n'a pas forcément les solutions à apporter à l'habitant. C'est le premier lien avec les habitants, le maire. Vous savez, si nous continuons avec la crise de carburant, il y a un moment où nos camions de ville ne pourront plus fonctionner. Les autocars ne pourront plus fonctionner. Donc il y a bien un moment où il va falloir trouver. Là, la solution, la solution, elle n'est pas des maires. Elle est directement du gouvernement. Et là, on attend. Mais c'est un rôle de plus en plus difficile aujourd'hui, être maire ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans les stations de service. J'ai eu le cas dans ma ville où la police nationale est passée par la sortie parce qu'elle était prioritaire. Nous avons eu des administrés qui sont venus en main avec la police nationale. Donc si aujourd'hui, la population commence, disons, à attaquer la police nationale, où va-t-on ? Il est temps de faire quelque chose. C'est très, très urgent où l'on va. Pierre Font, vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, hier, deux anecdotes. La première, enfin une, ce n'est pas une anecdote. Les infirmiers de ma commune sont venus me voir pour me dire « On ne peut plus travailler, on n'a plus de carburant. Est-ce que vous pouvez nous aider ? » Et j'aurais répondu « Je suis en train de chercher du carburant pour nos camions pour ramasser les poubelles et assurer les services de secours. » Et puis la deuxième chose, quand je suis arrivé sur une des départementales, il y avait une bagarre devant la station service avec la police qui intervenait également pour séparer les gens. Voilà. Situation que nous n'avons jamais connue. Oui. En tout cas de ma vie, jamais nous n'avons connu de telles tensions. Et forcément, la thématique dont tout le monde va parler aujourd'hui, alors il n'y a pas que cette thématique, mais c'est la question de l'indépendance énergétique avec des factures qui explosent. Les maires sont inquiets. Ceux qu'on a pu rencontrer aussi sur le territoire des Yvelines sont inquiets. On a vu en septembre dans les Yvelines quelques piscines fermées qui dépendaient directement d'entreprises, pas des communes, mais il y avait un impact direct pour les habitants. Il y a plusieurs, de plus en plus de difficultés aujourd'hui. Et cette inquiétude, elle est présente aussi sur l'indépendance énergétique. On n'a pas commencé l'hiver encore. À un moment, il va falloir qu'on fasse des choix. Les choix vont être difficiles. Le problème, c'est que c'est toujours le maire qui est en première ligne. On se dit que quand ça ne va pas, c'est le maire. Le maire, il a des moyens, mais il y a des moments où ils sont limités. Donc il faut quand même aider. Il faut nous entendre. Je répète ça, il faut nous entendre. Et la population, elle ne veut pas savoir. Quand il y a un problème, c'est le maire. Et vous avez raison. Quand on fait notre marché, quand on est dans la rue, « Monsieur le maire, vous m'aidez ». Il y a des moments où on ne peut pas répondre « non ». Si on vous dit pourquoi je vous ai élu, si vous vous dites non. Il faut trouver des solutions. Mais les solutions, elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Indépendance énergétique, forcément aussi, finances locales, urbanisme, logement, transport. C'est toutes les thématiques aujourd'hui, Pierre Font, qui vont être brossées sur cette journée-ci. Oui, bien sûr. Et on parle énergie parce que c'est devant nous. Mais attention, ce n'est pas le sujet maintien ou fermeture de la piscine. C'est un sujet qui est anecdotique. Oui, c'est un exemple d'une fermeture en septembre. Le vrai sujet, c'est comment on maintient les écoles pendant l'hiver. Comment nos concitoyens vont payer les rappels de charges pour leur propre chauffage en copropriété et en logements sociaux. Ça, c'est le sujet qui arrive là. C'est également la problématique des cantines scolaires et de l'augmentation non seulement des prix de l'énergie, mais des prix des matières premières. Enfin voilà, c'est tout l'ensemble. La discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est comment on va assurer le maintien des cantines scolaires pendant l'hiver. Et est-ce qu'on va être en capacité ? Nous avons augmenté les prix de 5% et les opérateurs nous demandent 20%. Comment on réduit ça ? Donc on est vraiment dans une situation où on ne voit pas les marges de manœuvre et on souhaite porter ce message parce que c'est le message de l'ensemble des communes de France aujourd'hui et de nos territoires. Jacques Kozaski. Il y a aussi une partie, et j'en ai parlé tout à l'heure au président Larcher puisqu'on était avec Pierre aussi, on a une grande difficulté sur les crèches pour trouver du personnel. Il va falloir faire quelque chose car si nous ne trouvons pas le personnel, nous allons être obligés de fermer des crèches. Je rappelle simplement qu'une auxiliaire de péricultrice ou une infirmière peut éventuellement aller dans les crèches, mais il faut qu'elle passe un concours. Donc ça recrète, disons, c'est difficile pour nous. Je rappelle simplement que quand une personne rentre auxiliaire, c'est 1370 euros net par mois. Et au bout de 20 ans, elle a 1700 euros. On ne va jamais y arriver. Et là, c'est un problème. C'est vrai, l'énergie, c'est important. Mais si on ne garde pas les enfants, que vont faire les parents ? Les parents n'ont pas pouvoir aller travailler. Donc, on va se retrouver en difficulté. Télétravail, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. On a un problème de recrutement dans nos collectivités locales. C'est les crèches, mais c'est dans les services techniques ou dans d'autres services. Et là, il y a quelque chose aussi à faire. On a du chômage et on n'arrive pas à trouver de l'emploi. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, plusieurs thématiques. Et je le disais, le programme, il y a 24 conférences thématiques, des tables rondes, des formations pour cette journée ici au Pyramide du Port-Marlie. Alors, des problèmes qui sont exposés. On a commencé cette émission avec un tour de micro. Je vais finir de la même manière avec peut-être aussi une opportunité qui va arriver. On parle de plus en plus, forcément, messieurs, aussi de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Vos deux départements sont concernés puisqu'ils vont accueillir des épreuves des Jeux Olympiques. Il y a un engouement des maires à recevoir cette échéance. On est maintenant à moins de deux ans de cette échéance olympique qui va nous concerner bientôt et qu'on vivra peut-être une seule fois dans notre vie. Jacques Kozowski. Bien entendu. Il y a un engouement. Simplement, si on a les pieds sur terre, combien cela va coûter ? C'est surtout ça qui est important. Et qui va payer ? Est-ce que l'État, les collectivités locales, il y a quelque chose qui va se passer ? Mais c'est vrai, c'est beau de faire les Jeux Olympiques. Mais le résultat, vous savez, on a fait les Jeux Olympiques aussi en hiver. Et on s'est aperçu que c'était un coût important parce qu'on n'arrive pas à équilibrer. Donc, c'est un choix. Est-ce que dans cette période-là, c'était le choix qu'il fallait faire alors qu'on est en difficulté financière partout ? C'est la question que je me pose. Mais c'est vrai qu'on est très content de les avoir. Donc, content, une inquiétude tout de même. Le mot de la fin pour vous, Pierre Fond ? Écoutez, je me rappelle nos universités de l'an dernier. On était content de sortir de la crise du Covid, de reprendre ces rendez-vous. Je pense que tout le monde était dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, avec les sujets que nous avons bien avant 2024 à régler, j'avoue que l'ambiance est un peu plus plombée. Et donc, il y a un vrai dialogue à avoir avec l'État pour essayer de trouver les solutions et permettre, non pas d'atteindre 2024, mais déjà de passer l'hiver. Et donc, il y a une journée très dense au programme en perspective, ici au Pyramide du Port-Marli pour ces universités des mairies de l'Ouest parisien qui se déroulent donc aujourd'hui. Merci Pierre Fond, merci Jacques Kozovski, je le rappelle respectivement, président de l'Union des maires des Yvelines et de l'Association des maires des Hauts-de-Seine. Bonne université à vous. Il y a un gros programme en perspective. et la journée va se poursuivre également sur TV 78 avec plusieurs choses au programme Avenir des Entretiens avec les personnalités politiques qui sont présentes sur ces universités et aussi des émissions plus thématiques. On parlera de citoyenneté, d'énergie, d'environnement ou encore de sécurité. Et ce sera tout au long de la journée sur TV 78. A tout à l'heure. et ce sera tout au long